bonjour je m'appelle pascal je suis le président du club de rugby de roquefort la baie doule les tonflingueur club de rugby loisir nous sommes 40 licenciés ça va de 25 à 60 ans donc si vous aimez le loisir en rugby si vous aimez la convivialité si vous aimez faire la fête si vous aimez les 3e mi-temps je vous invite que vous soyez débutant ou ancien rugbyman à nous rejoindre le jeudi soir à partir de 19h30 sur le terrain vous êtes tous les bienvenus bien évidemment réellement c'est un club de copains c'est une seconde famille et vous verrez qu'avec nous vous n'y trouverez que du bonheur et vous ferez un plus du sport merci à tous et on vous attend oui bonjour laurence et patrick donc nous avons une association qui s'appelle deux ailes aéro qui est une association de formation en ulm de baptême et des machines qui se trouvent au casque-levé sur l'aéroport du casque-levé parce qu'à reprendre la baie doule et là ce n'est pas de terrain voilà nous sommes pilotes tous les deux et instructeurs donc si vous souhaitez vous former vous mettre un petit peu en l'air de vous faire un cadeau en ulm venez nous voir nous sommes au front de l'association merci alors ben nous bonjour c'est en la respélie de bédoulenque donc nous sommes la respélie de bédoulenque une association culturelle de roquefort la baie doule qui défend et qui met en avant la couture au courant sale au travers de cours de courant sale qui ont lieu toutes les semaines le mercredi nous avons aussi un atelier couture animé par simone sonnet pour fabriquer son costume fabriquer des pièces du costume aussi bien pour les fêtes votives de roquefort la baie doule que pour les communes avoisinantes puisqu'il ya des relations entre les couples et nous avons aussi l'atelier de danse traditionnelle une fois par mois après apprendre à danser les danses de ballettes donc les polkas les mazurkas les valses les paramboles et tout dit quoi en italien bonjour je m'appelle brigitte bécard je suis vice-président du carrefour citoyen j'étais présidente avant notre président n'est pas là aujourd'hui c'est une association qui s'est créée il ya six ans un regroupement de personnes qui avaient fait la campagne avec alain tarini et après la campagne on a trouvé bon de rester ensemble donc on a créé cette association qui est une suite une association citoyenne avant tout culturelle aussi puisque on organise des conférences à thèmes diverses manuel aussi puisque on a un atelier de tricot force et du tricot solidaire il ya des jeux de cartes aussi le premier jeudi chaque mois organisé par alain alain tarini moi je m'occupe des tricotines solidaire anne-marie qui est là s'occupe des voyages on organise des petits voyages aussi ensemble et des conférences à thèmes divers selon des intervenants voilà puis aussi le deuxième le jeudi il ya les mots les lectures partagés qui sont organisés par françoise qui n'est pas là aujourd'hui là c'est chacun vient lire vient proposer un livre qu'on a lu qu'on n'a pas aimé voilà une soirée littéraire voilà le carrefour donc zéro ouest on a une asso qui a deux ans en fait on est un groupe local de zéro ouest france une association nationale qui milite pour éviter de faire des déchets pour réduire notre impact et nous le groupe local donc on essaye de on essaye de auprès du public ici auprès des citoyens mais aussi des élus auprès des enfants de diffuser on va dire les bonnes pratiques donc l'année dernière par exemple on a fait un défi citoyen donc pendant six mois on a suivi une quinzaine de personnes pour essayer de réduire leurs poubelles on avait des thèmes différents chaque mois il y avait le jardin il y avait les produits ménagers il y avait comment faire ses courses cette année on essaye on veut vraiment centrer sur les enfants donc on veut essayer de travailler avec l'école pour pouvoir sensibiliser les enfants et on a plein d'autres idées de partage éviter des déchets par exemple ça peut être aussi juste faire une bricothèque c'est à dire comme une bibliothèque mais avec les outils on a tous des outils chez nous et le principe au lieu d'en acheter chacun sa ponceuse pour l'utiliser quatre jours par an de voir si on peut pas l'emprunter aux voisins le zéro déchet voilà c'est aussi ça c'est forcément la gourde plutôt que la bouteille jetable mais ça peut être aussi aller plus vers les autres pour essayer de trouver d'autres solutions pour éviter de produire des déchets Alors nous on représente l'acroi rouge sur le territoire de Roquefort-la-Bédoule, La Ciotat, Sereste, Carnours et Cassie donc nos missions principales ce sont l'action sociale auprès des personnes les plus démunies, le secourisme pour tous les gestes qui sont, nous assurons également les postes de secours quand il y a des manifestations sportives ou autres et à côté de ça nous faisons également des formations destinées pour le français et des formations de gestes prédisphorisme grand public. Donc l'association des parents d'élèves de Roquefort-la-Bédoule, la PE et l'association qui représente les parents auprès de la mairie, de l'école et puis des différentes instances comme l'inspection académique etc. On siège dans les conseils d'école aux différentes commissions périscolaires, cantines etc. On peut très bien faire l'interface entre les parents et l'école ou entre les parents et la mairie quand il y a un besoin de médiation si le courant passe pas bien. On essaye d'être facilitateur pour que les décisions soient prises en bonne intelligence et on organise aussi pas mal d'événements tous les ans, le loto, le 8 poucettes qui nous permettent de récolter des fonds et avec ces fonds on va aller financer des projets pour aider les écoles à monter quelques actions. Donc l'an dernier on a financé le transport pour une journée, une demi-journée de découverte de la ressourcerie à Jamenos pour les enfants de grande section. On a participé aussi au financement de la semaine d'astronomie à Saint-Michel-l'Observatoire pour les CM2 et régulièrement en fait quand les écoles ont des projets en cours on essaye de participer autant qu'on peut en fonction de ce qu'on arrive à récolter lors de différentes manifestations. Alors l'association Second Round elle a été créée suite à un petit accrochage que j'avais eu en moto le 30 juin 2016 et si vous voulez dans un premier temps c'était mes amis qui s'étaient réunis pour m'aider donc ils voulaient trouver le moyen de m'aider de n'importe quelle sorte dans la mesure où je suis resté quand ils m'ont opéré 16 fois ils m'ont reconstruit. J'ai eu un petit accrochage où j'ai beaucoup morflé mais j'ai une chance incroyable c'est une autre histoire mais je vous en parlerai pendant des heures si vous voulez et mes amis s'étaient réunis pour m'aider dans un premier temps puis de fil en aiguille à force de discussion on s'est dit qu'on allait qu'on allait créer une association pour soutenir pour tenter d'aider à notre petit niveau un maximum de personnes donc l'association a été créée et on soutient la cause des personnes amputées et handicapées plus généralement en faisant du soutien moral bon ça c'est plus difficile à cadrer de la sensibilisation ça c'est ben voilà le jeu c'est d'être un peu de partout dans le cadre des événements qu'on organise ou par le biais des réseaux sociaux et la chose la plus concrète que l'on fait c'est du soutien financier dans la mesure où on co-finance des protéines sportives et du matériel spécifique donc voilà depuis 2017 donc la date de l'année de création de l'assaut on a co-financé alors ce sont des participations parce qu'on récolte des fonds de par les événements que l'on organise des petits fonds comme je vous dis il n'y a pas de petites pierres à l'édifice on a co-financé un fauteuil roulant, deux protéines sportives, un corseur orthopédique des esthétiques pour prothèses et puis et notamment et surtout aussi c'est une des choses qui me semble très importante on soutient deux athlètes handi qui sont sur le pôle france handi sport dans l'athlétisme et on participe alors au financement de leur de leur comment on dit de leur préparation avec les coachs voilà C'est une reprise après des mois d'arrêt, depuis le mois d'avril les petits comme les grands n'ont pas boursé et donc c'est la reprise, c'est vraiment la reprise pour tout le monde Alors je suis Jérémy Libgot, je suis un des enseignants du club d'escrime de Gémenos donc on a un stand ici pour vous présenter un peu notre pratique sportive et tout ça se passe à côté du collège dans l'espace Géraldi à Gémenos donc en fait notre discipline c'est le sabre et c'est loisir et compétition de tout âge vous pouvez venir de 5 ans à 77 ans bonjour, présentation un peu du kickboxing club avec deux encadrants un qui a énormément de bouteilles, plus de 20 ans d'expérience au sein du kickboxing à la Bédoule et puis moi qui reprend doucement la relève voilà, un sport qui se développe de plus à plus boxe pied-point où on accepte les enfants à partir de 6 ans jusqu'à, on va dire, tant qu'on peut tenir debout voilà, vous êtes bien ouverts à tout le monde et puis j'espère vous voir sur le ring à bientôt et bien le comité des fêtes de notre village existe depuis de nombreuses années son objectif est quasiment toujours le même c'est-à-dire proposer à la population des animations, des festivités réparties régulièrement, en tout cas en essai tout au long de l'année pour vous donner un exemple, nous organisons bien sûr le réveillon la Saint-Jean, notre fête phare au mois de juin durant l'été nous participons avec le Club Sant'Aloi pour la Sainte-Éloi et puis nous avons un pique-nique, une soirée blanche et à la rentrée, c'est une fête nouvelle que nous avons créée il y a deux ans nous organisons la fête de la bière nous avons aussi à l'automne une sardinade que nous espérons faire chaque année et puis le réveillon bien évidemment pour que la population puisse s'amuser et se retrouver voilà, nous sommes un groupe assez unis très unis même nous faisons des réunions régulièrement et nous sommes très unis pour proposer des choses intéressantes à nos concitoyens voilà oui bonjour je suis le président du comité du souvenir français de Roquefort-la-Bédoule Michel Rabin c'est un comité qui a été créé en 1994 donc 26 ans j'ai été déjà président une première fois dans les années 2000 et puis j'ai repris en 2017 suite à la démission du président qui était en place qui avait l'âge et donc qui a souhaité effectivement passer le flambeau donc j'ai repris nous sommes une de soixantaine soixante et un exactement adhérent et bon le souvenir français a pour mission effectivement d'entretenir les tombes des morts pour la France et de passer le flambeau aux jeunes générations d'essayer d'inculquer j'allais dire des principes de patriotisme voilà donc c'est et puis nous commémorons effectivement nous sommes présents lors des commémorations aux fêtes des fêtes nationales au 11 novembre au mi-mai nous amenons nous amenons nous amenons également des classes sur les lieux de mémoire en 2018 nous avons nous sommes allés au camp des milles avec une classe primaire de Roquefort la Béboule nous avons fait également une j'allais dire une expo en mairie d'ailleurs en 2019 sur le centenaire de la Grande Guerre 14-18 voilà nous avons nous faisons certaines manifestations dans le cadre du devoir de mémoire et donc d'essayer de passer ce flambeau aux jeunes générations voilà l'avenir cycliste Bédoulin donc le vélo club de la commune on s'appelle propose des sorties ZTT pour les enfants de 8 à 17 ans et pour les adultes aussi donc on sort le samedi après-midi avec les enfants le dimanche matin avec les adultes et on sort un petit peu aussi en vélo de route donc le samedi matin donc à la belle époque il y a une cinquantaine de participants et puis donc on accueille aussi bien on s'appelle des adultes donc de 18 ans à 17 ans voilà donc il n'y a pas de nous rejoindre on s'appelle il y a un site web donc l'avenir cycliste BWM.fr non c'est AC BWM excusez moi AC BWM.fr sur lequel vous nous retrouvez les photos et le calendrier de différentes manifestations Alors l'avenir du passé est une association qui a pour but de conserver le patrimoine le patrimoine industriel surtout nous recherchons surtout des bonnes volontés pour nous aider à entretenir une aire de batage et la ferme de Ratatègne on aimerait faire plus mais il nous faut des mains de la bonne volonté donc voilà nous avons des fours à chaud aussi qu'on aimerait bien mettre un peu en valeur et puis on aimerait faire connaître surtout le patrimoine à tous les BWM Bonjour donc on est le club de volleyball de Rockford-la-Bédo le volley club BWM on s'adresse à des adultes qui ont déjà joué au collet et on s'entraîne une fois par semaine lundi soir on a des compétitions loisirs le vendredi soir avec la FSGT Le handball sporting Cassie-Carmous compte en gros 132 licenciés on essaie de récupérer plutôt des jeunes garçons pour l'association une association qui est très dynamique et familiale voilà Bonjour Martine Amand je suis la secrétaire du club de badminton Sylvie Roussin notre présidente Dominique Viette notre vice-président le club de badminton se fait le mardi vendredi et samedi matin au gymnase de Rockford-la-Bédo c'est ouvert à tous les adultes pas de badminton enfants voilà notre joli flyer tout est inscrit nous sommes nous sommes l'association amis et cousins ailleurs c'est une association socio-culturelle qui est basée sur des échanges internationaux donc dans le cadre de l'association nous gérons le jumelage avec la ville de Cannes et en Toscane et concernant les activités nous avons des activités d'animation à des cours d'italien et d'animation à l'informatique qui sont des activités essentiellement d'initiation italien débutant et confirmé et informatique tout niveau donc au-delà de ça on organise des échanges avec Cannes donc une ou deux fois par an soit ils viennent dans le cadre d'une festivité à Rockford-la-Bédole soit nous y allons dans le cadre d'une festivité ou d'un événement culturel à Cannes et en Toscane et au travers de cette visite que nous faisons à Cannes généralement on organise un voyage aussi socio-culturel dans les villes de Toscane Pise Sienne Florence etc. C'était le CHECR Monsieur Salvini qui habite la Gaudoule qui était bon tous les ans il y avait une manifestation à la salle André Malraux et ensuite nous nous sommes adjoints à ses amis collectionneurs nous nous sommes des radioamateurs et donc on fait de la théographie on fait tout ce qui est radio voilà et donc on a tous les ans à la salle André Malraux une réunion un salon radio très intéressant d'ailleurs je viens de contacter quelqu'un qui est fait de l'aéromodélisme voilà et je vais prendre contact avec lui pour qu'il vienne avec nous aussi voilà à peu près tous le CHECR ça veut dire club histoire et collection radio il existe déjà depuis longtemps et si vous voulez nous sommes une sorte d'antenne locale le filial si vous voulez du club histoire et collection radio pour la région PACA voilà alors il y avait une opportunité il y a quelques années grâce à l'association la KPL l'association des conversants partisans et professions libérales pour faire une manifestation toutes les années dans la salle Malraux alors c'est comme ça qu'on a pu introduire des expositions et des bourses d'échanges de matériels radio anciens à Roquefort-la-Bédoule et puis ensuite on s'est associé avec les radios amateurs du Midi voilà donc si vous voulez ça regroupe les radios maintenant on essaye de se regrouper avec des associations de loisirs techniques par exemple les baquettes de bateaux les clubs d'avions miniatures etc voilà on essaye de regrouper toutes ces activités parce que ça intéresse pas mal de gens dans la région des techniciens, des ingénieurs, des professeurs voilà notre idée d'abord il faut que je vous explique pourquoi on est présent ici parce que notre club c'est le club d'aéromodélisme de la Ciotat mais il se trouve que notre terrain d'évolution se trouve sur le territoire de la commune de Roquefort-la-Bédoule c'est pour ça qu'on est là donc on fait de l'aéromodélisme soit sur le terrain extérieur pour des gros appareils tous à propulsion électrique que ça soit des avions, des planeurs, des drones et également donc on fait voler aussi nos avions dans un gymnase donc là pour l'instant on a une réservation toutes les semaines dans un gymnase de la Ciotat et là on fait voler des appareils qui sont plus petits et donc ce qu'est la spécificité de notre club c'est qu'on admet les drones alors que beaucoup de clubs n'acceptent pas ce genre d'appareils et donc c'est ce qui fait un peu notre intérêt et dans ce domaine donc les drones il y a deux catégories principales d'un côté les drones qui permettent de faire des prises de vue qui sont en gros des caméras volantes et qui permettent de faire des reportages donc on a tout un ensemble de gens dans notre club qui sont attachés à ça, qui travaillent ensemble pour faire ce genre de prise de vue et après donc le montage de ces données il y a une autre activité avec les drones qui sont les drones de compétition qui permettent avec un équipement un drone équipé d'une caméra donc le pilote voit l'image dans son casque il est à bord de l'appareil donc il peut se diriger et avec cette méthode là on peut faire des compétitions, des courses avec des parcours qui sont dessinés il faut y arriver, il faut arriver jusqu'au bout et si possible arriver le premier c'est un petit peu le jeu de notre activité donc notre activité elle commence par la formation donc on dispose de tout un matériel d'école donc ce qu'on souhaite c'est que les gens qui rejoignent notre club ne s'équipent pas d'abord de matériel ils apprennent d'abord avec notre matériel d'école avec nos moniteurs qui les aident à se former puis seulement après quand ils ont bien maîtrisé leur technique c'est à ce moment là qu'ils peuvent acheter leur propre matériel on les aide à le choisir, on les aide à le mettre au point et après on les assiste pour qu'ils puissent être autonomes donc notre grand plaisir c'est quand on a un nouveau pilote et qu'il arrive à voler tout seul c'est un grand plaisir pour lui parce que c'est très agréable et c'est un grand plaisir pour nous parce que c'est notre vocation voilà à peu près comment on travaille dans notre club donc on est un petit club et donc qui est très accessible et donc on accepte les débutants ce que tous les clubs n'acceptent pas voilà un peu la spécificité de notre club moi je suis le président de l'association Lombol l'association Lombol qui est une structure qui date depuis plus de 20 ans et qui a pour objectif de développer des animations au point de vue culturel, sportif et social alors aujourd'hui l'aspect social n'est pas présent on l'a eu fait par le passé mais c'est essentiellement la partie culture avec les écoles de musique, de danse et de chant et de peinture et cours d'italien sur la partie sportive nous sommes co-organisateurs avec le livre et la tortue de la ronde des lignes la ronde des lignes ça fait 25 ans que nous l'organisons cette année avec le Covid nous avons à priori elle est compromise donc on vous le sera la semaine prochaine alors sur l'aspect culture il y a des cours de piano, de guitare, de batte-marine, de percussion et éventuellement de l'anticipation musicale nous avons 5 professeurs sur le sujet un professeur de chant, un professeur de peinture et un professeur qui enseigne l'italien de langue maternelle à l'italien voilà globalement la structure et nous avons un peu plus de personnes élèves sachant que la danse il y a l'activité qui nous amène le plus d'adhérents salut les sportifs ici c'est l'association MSX ça se passe à la salle Corf de Roquefort-la-Bédoule on est en sortie du village donc au niveau de la course à obstacles comment ça se passe ? on réunit plusieurs sports entre autres le sport d'endurance qui est la course à pied autour d'obstacles assez diversifiés que ce soit des passages de murs, de filets, d'anneaux sur la course à obstacles aujourd'hui au forum des associations vous pouvez tester la select line avec les enfants, les adultes tous les âges sont permis il n'y a pas de problème ça commence à partir de 7 ans donc ça se passe le mercredi après-midi pour les ados de 11 à 17 ans de 14h à 15h30 il faut savoir aussi qu'on a des activités pendant les vacances scolaires donc on va essayer de faire toutes les activités qui sont autour de la course à obstacles sur les grosses structures donc type Ninja Warrior ou encore Trampoline Park ou le lancé de hache ou encore notre collègue le practice le golf de la Bédoule donc où on a également des sports de précision en course à obstacles donc en courant on va être amené à faire peut-être des calculs de manteau ou encore des sports d'équilibre et de précision voilà donc j'espère vous voir nombreux et je vous dis sportez-vous bien ! bonjour donc on représente le tennis club de Roquefort-la Bédoule encadré par Hervé Tassaro qui est moniteur diplômé 2ème degré et par des moniteurs 1er degré également pour l'école de tennis alors l'école de tennis démarre à partir de 3 ans par le mini tennis avec de la motricité, l'approche du tennis et ensuite il y a les écoles de tennis pour la pratique loisirs et les écoles de compétition après avec des entraînements qui sont par le soir par plusieurs créneaux ou éventuellement les week-ends et des accompagnements après sur les matchs notamment pendant les tournois et les matchs par équipe voilà donc il y a une section également en e-sport où on a des joueurs qui s'entraînent régulièrement et Hervé est aussi diplômé au niveau handi et s'occupe de l'équipe de France féminine handi-sport voilà donc c'est un club dynamique il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de manifestations qui sont organisées tout au long de l'année donc voilà venez nous rejoindre le jardin du chêne-mer donc c'est un collectif qui existe depuis maintenant 4 ans qui est situé à la campagne Jean au quartier des Michel dont l'idée c'était de partager un lieu avec des amis au départ et à en faire un potager avec des tueurs vivrières il y a un an donc suite à la rencontre de l'association Zéro Ouest j'ai relancé un petit peu l'idée et donc on est actuellement 10 jardiniers et jardinières donc qui ont travaillé en collectif sur ce lieu actuellement on va formaliser l'association on est en fait une association de loi 1901 et l'idée c'est de conserver bien entendu le jardin collectif il sera forcément limité à un nombre de personnes actuellement c'est une douzaine de personnes de par la taille du jardin, les capacités en eau et pouvoir avoir une production qui soit raisonnable pour les jardiniers qui participent mais on va ouvrir sur des activités et des ateliers le long de l'année où avec les thématiques on pourra venir participer à ces ateliers sur le jardin donc ça pourra être sur le sol ça pourra être sur les techniques de jardinage mais aussi sur la faune et la flore qui borne le jardin la baie doule est assez riche en termes de nature pour pouvoir faire ce genre d'activités la deuxième idée c'est aussi de peut-être fédérer un réseau de jardiniers il y a beaucoup de personnes qui ont des maisons individuelles qui font du jardin l'idée c'est peut-être de savoir qui fait quoi et d'avoir un réseau où on peut peut-être demander à d'autres personnes quelle technique il emploie, qu'est-ce qu'il fait quelles sont les graines qu'il utilise, les variétés donc ça permet aussi de pouvoir enclencher sur des événements qui peuvent être faits à congénement avec la bibliothèque ou avec d'autres associations de la médule pour créer des événements soit des conférences ou des choses tournant autour de la nature et du jardin voilà c'est un petit peu l'idée qu'on a de promouvoir un petit peu la culture et l'agriculture sur un lieu rural qu'on va retrouver déjà c'est l'association Kézako l'association Kézako c'est une association d'animation et d'événements sur le village de Roquefort-la-Bédoule donc nous ce qu'on propose c'est de réunir les familles dans le village les familles avec enfants sur des événements tout genre que ce soit pour Halloween, le marché de Noël, la fête de la cerise après on va s'associer à d'autres associations mais aussi à la municipalité donc on va travailler avec l'association des commerçants pour le marché de Noël et la fête de la cerise après aussi avec les pompiers pour Halloween sinon voilà on travaille sur des événements assez familiaux donc voilà le prochain gros événement qui nous attend c'est donc on a d'abord Halloween chez les pompiers donc l'année dernière ça a super bien marché cette année on peut y voir encore mieux et sinon le gros gros événement ça va être le marché de Noël l'année dernière aussi ça vous a beaucoup plu cette année on ne fait pas encore un truc énorme donc voilà on vous attend super nombreux et en espérant que tout ça se fasse on croit de les voir merci 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 nous représentons donc les randonneurs provençaux nous randonnons tous les lundis à la journée Nous avons trois groupes de différents niveaux, bien sûr. Chaque adhérent peut changer de niveau suivant la promenade, la randonnée qui l'intéresse. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? On fait aussi des randonnées en matinée le vendredi matin. C'est donc une randonnée qui dure entre 2h30 et 3h. Pour ceux qui n'ont pas du tout envie de randonnée à la journée ou qui ne sont pas disponibles. Voilà en gros ce que fait notre association. On fait deux sorties trimestrielles en bus. Donc, c'est des sorties bien sûr à la journée. Le bus, on a deux heures de route à peu près. Et ça permet que tous les groupes se retrouvent. Une convivialité au sein de l'association. Nous envoyons le programme chaque début de trimestre. Il y a un programme qui arrive à chaque adhérent. Et sur ce programme est mentionné, bien sûr, la randonnée, le temps de randonnée, le dénivelé proposé et le nom de celui qui va mener la randonnée. Et bonjour, l'association Edens évoluons dans un environnement naturel et sain. On souhaite vous proposer différents ateliers, différents événements autour bien sûr du yoga, pilates, sophrologie, médication. Tout ça pour les enfants ou pour les adultes. Et pour les enfants, il y aura aussi des ateliers le mercredi autour de la gestion des émotions, la communication, les interactions sociales et puis les difficultés d'apprentissage aussi éventuellement. Voilà, qu'on peut travailler avec eux, organiser des ateliers un peu ludiques, créatifs. On organise aussi des balades pour aller déposer la nature et aller respirer, des week-ends bien-être. Et puis le samedi, il y aura des ateliers aussi. Alors des ateliers surprises, les thèmes seront communiqués tous les mois par Facebook. Vous pouvez vous inscrire. Thème un peu surprise mais toujours autour du bien-être. Et puis du sport, la motricité, du yoga, pilates. Voilà, qu'est-ce que j'oublie ? On organise aussi une grande soirée, conférence autour du domaine des possibles, des pédagogies alternatives, des méthodes de santé alternatives. Voilà, qu'on souhaite promouvoir et mettre un petit peu en avant. Voilà, au plaisir de se retrouver. Le don du sang, c'est une association qui existe depuis longtemps sur Offrand-la-Bisoule. Quoi te dire ? C'est qu'on essaye de promouvoir au maximum le don du sang. Parce qu'un don du sang peut sauver trois vies. Et il est vrai qu'à Roquefort-la-Bidoule, chaque collecte montre que nos bédoulains sont de plus en plus généreux et solidaires. Et donc, dans ce contexte, on va organiser le 17 octobre, le samedi 17 octobre, un grand challenge, un grand défi solidaire entre associations. Avec pour objectif de dépasser les 100 dons sur Roquefort-la-Bidoule. Et je reste persuadée qu'on va y arriver tous ensemble. Bonjour, c'est le Massé d'Ambustard. Nous sommes le seul et l'unique club de line dance et de country line dance de Roquefort-la-Bidoule. Ceci depuis une douzaine d'années. Et nous partageons notre passion de la danse et de la musique avec des danseurs qui veulent bien nous rejoindre chaque année. Et pour nous inscrire dans la vie associative et municipale, nous participons régulièrement aux télétos, sidactions, manifestations dans le caractère qui peuvent être proposées. Nous les soutenons activement pour aider ceux qui ont moins de chances que nous n'arrivent. Et alors, Dalai Academy, nous faisons du Taekwondo le jeudi soir à partir de 16h45 pour les plus de 6 ans. Et le samedi à 10h30 pour un cours Baby-Enfant. Et à 11h15 le cours pour les plus grands. C'est deux fois par semaine, il suffit de venir nous rejoindre. Pour plus grand renseignement, nous appeler au 06 82 88 87 45. Nous sommes, Clément et moi, deux enseignants qui pouvons nous accueillir avec grand plaisir. Le Liérat Tortue, c'est une association de course à pied qui existe maintenant depuis 2006. Donc, on a eu 14 ans à la distance et nous sommes 120 adhérents avec une parfaite équité à nos hommes et femmes puisqu'il y a 60 féminines et 60 hommes dans l'association. Tout niveau du débutant au pouvoir confirmé comme notre amie Djeno qui est présent là. Et voilà, nous proposons des entraînements 4 fois par semaine, le lundi, le mercredi sont des entraînements en piste, le mercredi et le samedi des entraînements en colline. Voilà, donc après nous proposons des plans individualisés pour les gens qui préparent des courses. Et surtout, ce qu'on oublie pas, c'est le côté quotidien avec des manifestations hors course, on va dire, avec des soirées, des sorties pique-nique, des sorties plage. Voilà, tout ce qu'il faut pour entretenir le côté festif et familial de notre association qui se veut avant tout être un regroupement d'initiés, mais surtout d'amis qui aiment bien se retrouver avec les sables pour partager leur passion. Pour amener. Eh bien bonjour, donc l'association du groupe pour Santalo et Bédoulenco, qui organise tous les ans la fête au village, la fête de la Sainte-Éloi. Donc si vous voulez venir nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Nous organisons sur une semaine toutes les fêtes, tout ce qui a trait à la Sainte-Éloi, sur le village de Roquefort-la-Bédoule. Donc moi, je suis l'ancien capitaine et le nouveau capitaine pour 2021, ce sera Jean-François. Oui, on passe à 2021 parce que bon, en 2020, on a eu la crise du Covid, comme vous le savez, et là, en Santaloi, on n'a pas eu deux. Par contre, j'invite tout le monde le 12 septembre à venir nous rejoindre parce qu'on organise une récampade ouverte à tous les citoyens du village. Venez nous retrouver le samedi 12 pour faire la fête avec nous. Donc si vous aimez faire la fête, si vous aimez les traditions, venez nous rejoindre au groupe au Santaloi parce que c'est vraiment une association qui est dédiée aux fêtes traditionnelles du village. On travaille souvent en partenariat avec les comités de fête et les boulevailles et la Respelline aussi pour garder ces fêtes traditionnelles provençales et du village. Donc vous êtes les bienvenus, venez nous rejoindre, surtout si vous aimez faire la fête. Bonjour, nous sommes au club Agana, à Antenne Agana, qui est sur le road for la Béboune. Nous sommes le second du club Maga, self-defense avec un bar à pocher. Autant pour le début du temps, pour le confirmer, on a une bonne ambiance, c'est un bon petit club qui existe depuis maintenant 12 ans. Et voilà, ça se passe très bien. On aime être à recours la Béboune. On travaille dans un joli dojo. Oui, très joli. Il est tout neuf, avec vraiment de beaux vestiaires, de belles douches, il y en a tout ce qu'il faut pour travailler. Donc bien, on se voit nombreux et ça se passe bien, comme ça nous. C'est l'association des aïels ou amis de l'instruction laïque. Et je vais préciser que c'est ouvert de la Ligue de l'enseignement. Nous proposons neuf sections pour enfants ou adultes. La gymnastique enfant artistique, la gymnastique adulte d'entretien et fitness. Pour les enfants, encore l'athlétisme, baby, découverte et ados. Le judo, ce sera les tout petits, les petits, les moyens, les grands et les adultes. Côté sport, je crois, il y a encore le yoga pour les adultes. Côté sport, il y a la randonnée. Une randonnée à peu près tous les dimanches, adaptée à tous les niveaux. Pour la culture, nous avons le théâtre enfant des 7 ans, le théâtre adulte. Les arts plastiques aussi pour les enfants. La poterie pour les adultes. Bonjour, nous sommes la Coralie. Nous sommes actuellement à la fête des associations. Une nouvelle organisation, très bien réussie. Bravo à toute l'équipe qui s'en est occupée. Nos créneaux horaires, c'est le lundi de 17h à 19h. Et le mardi de 14h30 à 16h30. Bien sûr, nous sommes en pupitre. Donc, nous allons respecter les gestes barrières, les distances de sécurité, etc. Et nous sommes sur la scène de la salle André Malraux. Venez nous rejoindre si vous aimez les chantiers. Nous acceptons tout le monde, débutants ou confirmés. Bonjour, on trouve le club de Roquefort-Lavédoule. Nous accueillons cette année des enfants de 5 à 12 ans, filles et garçons. Les entraînements ont lieu en fonction des catégories, le mardi, mercredi, jeudi soir. Et les compétitions, le samedi. Donc, il y a la possibilité de venir faire un essai gratuit. On va se présentant directement au stade en tenue de sport. On va se présentant au président d'éducateur pour pouvoir tester une première fois le club. Et puis, si ça convient, il y a la possibilité de s'inscrire. Nous sommes un club de danse qui se passe sur la Védou, à Salle Malraux. Pendant une heure, de 20h à 21h, une professeure vient nous apprendre des danses. Pendant deux mois, on fait la même danse, genre le rock, la tchata. Et après, pendant une heure et demie, on danse sur des musiques qui nous plaisent. C'est un club très convivial. N'hésitez pas à prendre les registres. Nous, nous sommes les Amis du Brice de Recoupore-la-Bédoule. Nous sommes une association où nous sommes déjà 60 adhérents. Malheureusement, nous n'avons que très peu de gens de la Bédoule. Et on souhaiterait faire mieux connaître notre association aux gens de la Bédoule. Bonjour à tous. Je me présente Daniel, coach sportif sur la Bédoule. Vous pouvez me retrouver pour de la boxe anglaise en circuit training. Pour les ados et adultes, le samedi matin de 9h à 10h30. Les enfants, à partir de 4 ans, jusqu'à 6 ans, 7 ans pour certains. Le mercredi matin de 8h50 à 10h. Et vous avez aussi les cours à la séance de cardio boxe. Un cours qui est limité en nombre de personnes. Il est le mercredi soir de 20h à 21h30. Un dernier cours qui vous est proposé sur la Bédoule, c'est le jeudi matin de 9h à 11h. Des cours de gym traditionnels avec du remportement plus ouvert. Avec une amplitude d'intensité un peu plus faible. Et dessinez aux adultes seniors. Venez essayer, la séance c'est 10 euros. Si vous voulez faire un chèque, vous le mettez au nom de l'association L'Arbre du Sport. Je vous remercie et bonne année sportive sur Roquefort-La Bédoule. Alors nous on est le comité du secours populaire de La Bédoule. On est un petit comité, mais on est très actif. Alors notre rôle c'est d'aider les familles en difficulté. De les aider à trouver des aides, à résoudre leurs problèmes. Et aussi, dans les moments de grande difficulté, de pouvoir avoir des colis alimentaires de secours. Voilà, le secours populaire c'est une association de solidarité qui a des actions locales, là où il est implanté. Mais aussi des actions pour le monde, pour la France, quand il y a des catastrophes ou des grands problèmes mondiaux. Voilà, donc on fait appel à la solidarité de tous les membres du village pour venir nous aider à faire vivre cette solidarité. Puisque pour le secours, tout ce qui est humain est notre. Energy Club, c'est une association, j'ose même plus la présenter, ça fait 37 ans qu'elle est présente sur la commune. Qu'elle propose à ces dames une remise en forme, avec 4 jours, 4 possibilités, 4 créneaux par semaine. Donc elles peuvent faire du renforcement musculaire, du stretching, voilà, et garder la forme tout au long de l'année. Voilà. La CAPL existe depuis maintenant plus de 50 ans, parce qu'avant que j'en sois président, elle a déjà existé, on l'avait relancée. Les perspectives de la CAPL, c'est donc association des commerçants, artisans, professions libérales. Les perspectives, c'est d'unifier, de grouper les différents commerçants du village, les artisans et les professions libérales, de façon à faire une force de proposition pour animer le village. Alors, l'animation, ça repose sur deux choses. D'abord des commerces de qualité et des artisans de qualité. Chose qu'on a quand même au village, sauf qu'il faut les faire connaître. Par exemple, je prends un exemple, par exemple, il y a un artisan qui fait du fromage à Roquefort-la-Bédouille, qui a des buffes, qui fait lui-même son fromage. Je ne suis pas sûr que tout le village sache qu'il y a un artisan dans ce domaine-là. Il y a des potiers qui ne sont pas connus. Il y a une zone artisanale qui est un peu excentrée par rapport au village et qui n'est pas connu. Il y a plein de choses qu'il faut faire connaître, parce que les potentialités existent. Voilà. Donc, la CAPL, le premier objectif, c'est de faire vivre le village du point de vue de l'animation commerciale. Donc, de proposer une offre à tous les habitants qui leur permette de revenir au village et de transformer ce village, qui a pu être à certains moments un village dortoir, en un village vivant. Mais ça ne repose pas seulement sur les commerces, ça repose aussi sur les animations à laquelle participe la CAPL. Depuis un an, en association avec les Tédaco, notre objectif, c'est de faire des initiatives permettant d'animer le village. Alors, ça reposait au départ sur deux événements, la Fête de la Cerise. On a initié, avec Jean-Pierre Rossy, qui devait regrouper un certain nombre d'artisans dans le domaine de l'écologie, de la production locale, de l'artisanat. Il y avait plusieurs initiatives dans la Fête de la Cerise qui ont permis d'expliquer aux enfants ce qu'était un compost, qui ont permis d'expliquer comment on pouvait faire de l'énergie à partir de l'énergie solaire. Bref, cette fête a été lancée pour insister sur les possibilités de développer l'écologie. Ça, c'est le premier événement. Le deuxième événement, c'est le marché de Noël que nous organisons maintenant depuis quelques années et depuis l'année dernière avec les Tédaco. Donc, on a organisé ce marché de Noël de façon à faire sortir les gens, même dans une période où, disons que c'est pas facile parce qu'il fait froid dehors. Donc, cette année, on va essayer d'étoffer ce marché de Noël avec des animations, avec des possibilités pour les commerçants du village du Sexe Ménier de vendre leurs marchandises et de faire venir aussi des artisans très spécifiques à cette période de l'année, un centonnier, un marchand de boquillage, un marchand de chocolat, voilà. Donc, arriver à étoffer ce marché de Noël pour en faire un véritable marché de Noël, ce qu'il a été l'année dernière puisqu'il y a eu quand même l'arrivée du Père Noël, il y a eu la chorale qui a chanté à cette occasion et puis beaucoup de monde qui étaient là justement sur la place du marché de façon à animer encore plus le village à cette période de l'année qui est une période quand même pour les enfants et qui est très importante de faire venir. Voilà. Sinon, on a plein d'idées, on a plein d'idées aussi. Le tout, c'est qu'on puisse avoir les moyens de les exprimer, les moyens de les réaliser. Et bon, moi, j'ai confiance parce que je pense qu'il y a une équipe de travail qui est en relation avec nous dans la municipalité qui a l'air aussi très intéressée pour faire vivre le centre du village. Alors, je parle du centre, il y en a deux, le centre, de faire vivre deux centres, y compris le centre historique qui est aujourd'hui un peu en difficulté compte tenu des travaux qu'il y a, qui n'en finissent pas, mais qui vont avancer. Et puis, ce centre du village, qui est le centre historique dans lequel il y a une place qui jusqu'à maintenant ne servait pas à grand-chose et qu'on peut faire vivre par des marchés, par différentes choses. Et donc, la place du marché aussi actuelle qui est aussi un autre pôle du village qu'il faut faire vivre aussi. Et l'important, je pense, dans la réflexion collective qu'on a avec la nouvelle municipalité, c'est de faire un lien entre ces deux parties, ces deux centres de village, de façon à ce que, justement, on puisse arriver à faire une vie globale et que ce ne soit pas un centre contre l'autre, mais bien un développement global du village qui permette vraiment aux gens de se sentir à l'aise, d'avoir des promenades piétonnes dans ce village, d'avoir peut-être aussi, ce qui est très important, des pistes cyclables, parce que malheureusement, dans ce village, il n'y a pas beaucoup de pistes cyclables et il y a un gros effort à faire si on veut s'appuyer sur les tendances aujourd'hui actuelles de transport qui mettent une loi sur les transports propres. Donc là aussi, en matière de circulation dans le village, il y a beaucoup de réflexions à avoir et on est prêts à y participer en tant qu'association des commerçants. Donc voilà, je pense au Rodeau, l'avenir est devant nous et on espère avoir un écho et on voit que déjà les commissions de travail qui sont mises en place avec les nouvelles municipalités sont prometteuses et qu'on va pouvoir avancer dans cette vie de village qui nous tient particulièrement à cœur. Pour avant toute chose, je voudrais surtout remercier les associations par leur présence et aussi les organisateurs qui ont réussi à faire cette journée une journée magnifique. On a le temps, on a l'espace, on a passé une journée, une belle journée. J'en remercie aussi à tout le personnel, les commerçants, toutes les personnes qui ont contribué à cette journée. Merci aussi aux employés municipaux pour la mise en place et surtout, on est fiers d'avoir un tissu associatif aussi et qui représente aussi avec fierté notre village et nos valeurs. Voilà. Bon, pour cette année, je viens d'apprendre que ça marchait pas mieux. Il reste plus longtemps dessous. Il reste plus longtemps dessous. J'essaie. Voilà. Ça y est, ça remarche. Alors, pour votre information, je viens de recevoir de l'apériture allemée qui impose le port du masque à partir de demain dans toute la cour. Merci beaucoup. Oui, j'étais en train de vous dire que la préfecture vient de nous envoyer de passer un arrêté préfectoral imposant le masque dans toute la bédoule. Donc, c'est pas moi, on fait dans tous les villages des Bouches-du-Rhône. Donc, à partir de demain, il faudra que chacun porte un masque dans les rues. C'est une directive préfectorale et non pas une directive municipale. Donc, en application, je vous le dis, la police municipale va être mandatée pour surveiller obligatoirement et l'amende est de 135 euros. Voilà. Vous pouvez pas dire qu'on va informer toute la population. C'est, comment on va dire ça, la cerise sur le gâteau. Mais bon, il faut faire avec. Le Covid est temps. Il faut surtout l'enrayer pour que ce virus disparaisse complètement. Encore merci à tous et aux participants, tous ceux qui ont contribué à cette journée, à part la participation ou par l'organisation. et rendez-vous l'année prochaine pour une fête encore plus belle. Merci à tous.